Bonjour à vous, c'est Barbuche, donc c'est encore pour parler de Linux et surtout on va parler aujourd'hui de Ubuntu, le plus connu de tous les Linux donc je vais vous montrer par détail exactement comment on s'en sert bon c'est assez simple, c'est pour moi l'un des plus simples à utiliser c'est pour ça qu'il est très bien pour les débutants, tous ceux qui commencent moi j'ai commencé par là, et vraiment simple à prendre en main donc à gauche on voit déjà cette barre avec toutes les applications mais toute cette barre c'est Unity, donc le fonctionnement du bureau il y a la barre, le panel en haut, avec le menu de base avec quand on démarre, vous avez les options pour éteindre, redémarrer, fermer la session les paramètres système, voilà, ensuite vous avez l'heure et le calendrier le réglage de l'heure et les paramètres sonores vous réglez donc votre courrier, votre connexion internet et la langue donc là jusque là très simple à utiliser donc à gauche la barre, voilà, qui se détaille par pas mal d'applications au départ déjà vous voyez il y a pas mal d'applications et surtout ce premier bouton, si on clique dessus en fait voilà, on accède en fait au menu d'Unity avec le détail de ce que l'on utilise donc en premier ça c'est l'accueil donc vous avez donc toutes les applications dernièrement utilisées principalement c'est ce que vous utilisez le plus donc quand on clique à côté, voilà, on a le détail de toutes les applications qu'on a dans l'ordinateur donc je vais descendre parce que j'ai la roulette qui fonctionne pas donc voilà, donc là vous voyez il y a pas mal de logiciels alors des connus, des moins connus, bon voilà, il y a pas mal de choses à faire déjà donc là au départ il y a pas mal de réglages voilà, ensuite on a cette option là euh, je ne sais même plus ce que c'est exactement c'est les, désolé aucun fichier, non ça c'est les derniers fichiers dossiers utilisés ensuite à côté vous avez les dernières vidéos utilisées ensuite encore à côté les musiques, les dernières utilisées pareil pour les photos et le dernier c'est les réseaux sociaux voilà, donc quand on l'utilise, bien sûr vous aurez tout le détail qui s'affiche au fur et à mesure de l'utilisation, de tout ce que vous avez regardé vous avez les filtres en haut à droite plutôt pas mal, alors si je reviens par exemple sur les logiciels, vous voyez, si vous faites filtre vous pouvez choisir quel type de logiciel d'application vous cherchez alors si c'est plutôt internet, vous cliquez dessus il va vous donner que les logiciels qui traitent internet donc vous voyez entre autres un panneau bureau tout ce qui est BitTorrent, messagerie Thunderbird et navigateur web pour l'enlever, on reclique dessus voilà, on choisit ce qu'on veut ça permet d'aller plus vite bon je m'en servirai rarement mais voilà, c'est plutôt pas mal voilà, donc on l'enlève donc voilà pour ce menu en haut à gauche assez simple à utiliser pas mal d'options voilà, donc ensuite on va aller dans le détail la première, c'est le plus utilisé, c'est Nautilus alors c'est votre poste de travail donc très très simple efficace donc quand on commence c'est vrai que il est plutôt sympa à utiliser voilà mais moi personnellement à force de l'utilisation de différents logiciels on se rend compte que celui-là est un peu léger il manque de il manque d'options il manque de réglages c'est ce que je lui reprocherais mais bon l'avantage c'est que pour un débutant il est très simple et bien à prendre en main donc là, entre autres, regardez oui, hop quand on met la souris sur la barre du haut vous avez le menu qui apparaît voilà dans ce bureau Unity le menu est toujours dans tous les onglets et caché en haut alors de ce que j'ai vu apparemment dans la prochaine sortie du Ubuntu 14.4 il y aura une option pour le déconnecter du haut et qu'il revienne le menu dans les fenêtres apparentes donc bon, ça sera à voir pour l'instant il n'est pas encore sorti ça ne devrait pas tarder mais voilà entre autres je vais vous montrer aussi des petits gadgets c'est-à-dire comme dans certains Ubuntu si vous lâchez à gauche voilà, si vous touchez le côté gauche la fenêtre ça grandit côté gauche si vous redescendez hop, elle reprend sa forme initiale si on va à droite on colle à droite, voyez, clac on lâche elle reprend la forme de gauche et inversement je redescends et si je remonte voilà, elle s'agrandit entièrement et là cette fois-ci vous voyez bouton extinction réduction et fermeture et se cache dans cette barre du haut ce qui est plutôt pas mal je trouve ça assez sympa quand même voilà une autre petite option si vous voulez alors plus de détails sur les options de vos applications vous faites clic droit et vous voyez automatiquement vous pouvez accéder à pas mal de détails au niveau des applications directement dans le panel en faisant clic droit donc là entre autres moi je veux juste rouvrir une deuxième une deuxième fenêtre donc je sais plus alors attendez hop, clic droit on va faire par exemple image voilà, il m'ouvre une deuxième fenêtre et là si vous voyez sur l'application il y a deux petites flèches sur le côté gauche ça veut dire qu'il y a deux fenêtres d'ouvertes donc si j'ai un doute il suffit juste de cliquer dessus vous voyez et il vous met en apparence toutes les fenêtres que vous avez d'ouvertes ce qui est plutôt sympa voilà donc si je ne veux pas garder celle-là je clique là je la ferme et ça revient donc assez simple à utiliser assez intuitif c'est pas mal voilà mais bon comme je dis un peu léger pour moi mais je pense qu'avec le temps ils vont affiner et augmenter les capacités de ce Nautilus donc toujours pareil on a Firefox l'ami de Linux toujours donc voilà hop je reviens donc comme d'habitude un petit un petit logiciel qui va bien Firefox pour aller sur internet rien à redire pour ceux qui ne connaissent pas il est sur Windows aussi et il est très bien voilà donc après on a tout ce qui est libre office ça on le trouve sur pas mal de Linux donc entre autres vous voyez donc là je suis en virtuel mais oui c'est assez rapide tout de même voilà donc il fonctionne plutôt pas mal c'est l'équivalent de Word d'Excel de chez Office Microsoft voilà on peut parler aussi donc des paramètres qui sont ici par exemple voilà donc les réglages imprimantes heures le son l'affichage on peut tout régler directement par ce panneau donc plutôt sympa pratique mais bon je dirais que c'est assez ressemblant dans d'autres Linux parce qu'il y a pas de grande nouveauté sur ce point là voilà nous avons donc Amazon et Ubuntu One Music bon moi j'en ai pas une grande utilité donc j'en parlerai pas plus que ça j'ai utilisé déjà Ubuntu One pas mal mais je suis pas emballé plus que ça donc à tester et à voir ceux qui veulent l'utiliser mais franchement c'est pas le truc qui m'a emballé le plus voilà donc on a la Logitech j'en ai déjà parlé dans des vidéos la voici la voilà la belle Logitech voilà donc c'est le le support un peu comme l'App Store de chez Mac ou chez Apple et le Play Store de chez Google donc voilà c'est tout ce qui est utilisation logicielle et téléchargement de nouvelles applis donc voilà vous voyez ça bug un peu sur le virtuel donc là c'est en train un peu de planter mais bon c'est pas très grave grosso modo vous voyez à peu près le visuel que ça a donc on va le fermer voilà on va forcer voilà on va retenter après en attendant voilà hop on va le refermer voilà donc on peut aussi vous montrer l'arrière-plan donc ça on peut y accéder aussi par les paramètres qui sont ici voilà donc on peut augmenter ou réduire la taille des applications directement ici oui on peut faire ça comme ça clac voilà moi j'aime bien réduire donc voilà elles sont plus petites c'est plus joli voilà on peut donc changer aussi le donc on peut choisir ou dans ses propres vidéos ou dans les les fonds d'écran existants un nouveau petit fond d'écran donc on va regarder quelque chose de sympa tiens celui-là je l'aime bien hop on va mettre celui-là voilà et au niveau apparence hop comportement on peut faire aussi et là comportement on peut activer plusieurs choses la première c'est donc cacher automatiquement le lanceur il suffit juste de l'enclencher voilà et votre barre elle se cache bon là vous voyez j'ai un petit bug normalement ça fait pas ça mais là en virtuel je vais pas réussir à l'utiliser mais bon grosso modo la barre se rétracte on la voit plus et il suffit de venir toucher et taper un peu le côté et la barre ressort voilà tout simplement donc on va le remettre parce qu'apparemment ça fonctionne pas sur le virtuel ensuite on peut activer l'espace de travail donc ça si je le coche vous voyez vous l'avez là je vais vous montrer après et ajouter icône de bureau on va l'ajouter voilà on va refermer ça voilà donc on va ouvrir par exemple une fenêtre voilà voilà donc là afficher le bureau ben voilà c'est pour revenir au bureau de base et refermer toutes les fenêtres qu'on a donc il suffit juste de rappuyer ça revient voilà et celui-ci c'est sélectionner espèces de travail ça permet d'avoir quatre espèces de travail si on veut changer deux bureaux voilà on passe de l'un à l'autre tout simplement donc voilà pour les gadgets j'ai beau rechercher un peu plus je pense avoir fait un bon petit tour rapide de Ubuntu qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter ben pas grand chose de plus j'ai beau regarder on va remettre un peu plus de grandeur parce que je vois que l'affichage n'est pas terrible terrible voilà vous voyez on peut agrandir comme on veut l'affichage voilà donc dans tous les cas ben testez le il est plutôt sympa marche bien pour les pour les nouveaux adhérents on va dire à Linux c'est un bon bon système d'exploitation pour commencer il y a une grosse il y a une grosse entraide au niveau de la de toutes les personnes au niveau de la communauté sur ubuntu.fr vous avez toutes les réponses à tous les problèmes qui peuvent subsister sur Ubuntu on trouve même moi qui n'étais pas un grand adepte j'ai trouvé assez rapidement les réponses à toutes mes questions donc n'hésitez pas à le tester dites moi ce que vous en pensez mais je trouve que pour un débutant je trouve que c'est pas mal et ça permet de se faire la main un peu sur Linux voilà bon avec tout ça je vais vous laisser et j'espère que ce petit tuto vous aura plu et amusez vous bien et à une prochaine fois merci ciao allez au lit oh 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 oh